Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vous bénisse avec sa présence, sa sainte et glorieuse présence. Et la présence du Saint-Esprit est la propre paix, il est la paix, la paix elle-même. Quand la personne est dans la foi, vit la foi et part la foi, elle a la paix. La paix parfaite, même si son extérieur est en guerre, mais dans son intérieur, elle a la paix parfaite. Parce qu'elle est dans la foi. Nous avons déjà parlé de cela. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de la foi en Jésus-Christ. Alors la foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous donne en retour la paix. La paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, avec notre conscience. C'est le bénéfice de la foi vivante, dans le Dieu vivant, de la foi intelligente, de la foi consciente, de la foi surnaturelle, la foi dans le pouvoir du Très-Haut. Ainsi qu'est sa parole. Quand une personne reçoit l'Esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit, elle reste en paix avec Dieu et avec elle-même. Faites très attention. Jésus a dit ainsi, « Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Quand en cet instant, en ce moment précis, vous receviez cette paix, maintenant où que vous soyez. Probablement, vous vivez ou vous êtes en train de vivre une guerre, un conflit, problèmes familiaux, problèmes sentimentaux, problèmes économiques. Enfin, problèmes et problèmes et problèmes. Mais, Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, quand il est venu à nous, il n'est pas venu pour rester à notre côté, à nos côtés ou au-dessus. Non. Dans notre tête, non. Il est venu pour vivre en nous. Et c'est ce qui signifie être le temple du Saint-Esprit. La paix, la glorieuse paix de notre Seigneur Jésus-Christ, se fait présent à l'intérieur de nous. Et cette paix ne finit pas. Elle ne cesse pas. Elle reste pour toute la vie dans ce monde. Et après, nous allons entrer dans la joie du repos de notre Père. Mais ici, sur la terre, Jésus a dit ainsi, « Je vous laisse la paix. » C'est son héritage pour ceux qui le suivent. C'est l'héritage de Dieu pour ceux qui le suivent, les fidèles, loyaux, obéissant à sa parole. « Je vous laisse la paix. » Et je ne laisse pas une paix quelconque. Je laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est ce que Jésus dit. « Je vous laisse ma paix. » Quelle paix ? Ma paix. C'est merveilleux cela. Vous qui êtes ici, en train de souffrir, avec des problèmes, affrontant des situations. Nous affrontons tous des situations. Mais la paix du Seigneur Jésus-Christ, en nous, est quelque chose de sublime. Est quelque chose d'indescriptible. Est quelque chose d'infini. Est quelque chose d'incommensurable. Incommensurable. Parce que c'est la paix. La paix. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez, mon ami et mon cher ami. La paix de Dieu en vous. Maintenant, en ce moment, et quand je parle, j'ai la certitude. J'ai la conviction que quelque chose se passe là où vous êtes. Et des fois, vous devez vous réveiller tôt pendant la nuit pour prier. Et avant cela, avant de prier, la paix de notre Seigneur Jésus vous envahit et vous restez en paix. Et vous avez envie de rire et de rire et de rire et de pleurer, vous sentez quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais senti dans votre vie, c'est la paix. C'est l'Esprit de la paix qui est descendu sur vous. Jésus dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mon Dieu, mes amis, ce dimanche, ce dimanche promet, vous savez, parce que nous invitons toutes les personnes qui vivent dans la tribulation, les problèmes, les difficultés, les personnes qui disent « J'ai le Saint-Esprit, mais je n'ai pas la paix. Alors, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais je parle en langue, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. » Parce que le signe évident qui caractérise la présence du Saint-Esprit en nous est la paix. La paix de Dieu. Pas la paix du monde. Pas la paix pour quelques instants. Ce n'est pas la paix quand vous résolvez des petits problèmes, non ? C'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a le Seigneur Jésus-Christ véritablement à la paix ? Est en paix et va vivre en paix pour toute la vie. Parce que Jésus est la paix. Son esprit est la paix. Et qui est du Seigneur doit avoir la paix. doit avoir. Doit avoir. Ce n'est pas une option. Obligatoirement celui qui a le Seigneur Jésus comme unique Seigneur et Sauveur à la paix. Vie en paix. Et en paix. Même en affrontant des problèmes extérieurs. que l'Esprit de la paix vienne clarifier cette parole si vous n'avez pas compris. Mais une chose que vous devez admettre quand vous avez Jésus vraiment vous avez la paix. Véritablement. s'il n'y a pas la paix c'est parce qu'il n'y a pas il n'y a pas sa présence dans votre vie. Mais si vous l'avez il doit y avoir la paix. Et encore une fois je répète la paix intérieure. La paix du très haut que personne ne peut enlever. Il n'y a pas de diable il n'y a pas de mauvais yeux il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de sorcellerie il n'y a pas de sorcier il n'y a rien dans ce monde qui peut enlever s'il le souhaite cette paix. Parce que c'est la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Je veux que vous mon ami vous qui êtes en paix vous qui vivez en paix que vous amenez une personne ce dimanche au centre d'accueil universel une personne qui vit réellement un enfer amenez cette personne peu importe son problème amenez-la pour recevoir la paix du Seigneur Jésus dans ce dimanche dans tous les centres d'accueil universel s'il vous plaît s'il vous plaît faites cela cherchez quelqu'un qui vit un enfer et amenez cette personne à l'église dans un centre d'accueil universel dans le monde là où il y a un centre d'accueil universel là sera un serviteur de Dieu passant l'esprit que Dieu lui a donné qui est l'esprit de la paix d'accord Dieu vous bénisse à tous n'oubliez pas que ce dimanche vous avez un compromis amenez quelqu'un qui est en train de gémir souffrir dans le centre d'accueil universel pour recevoir cette paix Jésus a dit ainsi c'est lui qui a parlé oh ce n'est pas ma promesse non je répète juste je vous laisse la paix je vous donne ma paix vous croyez en cela cette parole est du Seigneur Jésus si c'est la parole de Jésus qui est celle de Dieu qui c'est la parole du Seigneur alors vous allez vous allez la chercher oh mon Dieu je vais venir à l'église ce dimanche je vais à l'église ce dimanche recevoir cette paix que le Seigneur a promis je vais pour recevoir je ne vais pas pour prier pour demander non je vais pour recevoir c'est la foi que je veux que vous ayez allez allez dans la certitude que vous allez recevoir Dieu vous bénisse à tous et à demain au nom du Seigneur Jésus Amen